Les communiantes s'en sont allées, comme de blanches azalées. Frileuses, elles n'ont resplendies qu'un matin, sur le frêle que les plus doux vents désajustent, de la blancheur contre un avril d'humbles arbustes, on lui dit tout à coup voir marcher un jardin. Les communiantes s'en sont allées, on lui suit comme des allées, sur les vitres de la maison où il faut vivre, et dont depuis longtemps s'est fané tout l'azur, elles sont ses grands lisses et ses palmes de givre, damassant et mommant les carreaux trop obscurs. Frêle bouquet d'hiver, qui si peu persévère, ils font vite et s'achève en larmes surlevées. Les communiantes s'en sont allées, comme des vitres dégelées. Elles étaient les plus reposoirs de l'hostie, blanches, malgré l'ombre sur elles de la toux, en s'attardant sur le parvis à la sortie. Les cloches chantaient doux, si doux, en ce beau jour. Les communiantes s'en sont allées. Or, leur robe étant comme en forme de cloche, on eût dit qu'au lieu des cloches noires, c'était leur robe qui versait ses sons blancs et teintés. cloches de tulle brimbalées, et l'air, immu comme une eau morte à leurs approches, tremblaient. Habituées qu'on lui fit violence, celles-ci déplaçaient à peine le silence. Tels les signes, ils sont un si léger fardeau, en âgeant, ne déplace qu'à peine un peu d'eau. Les communiantes s'en sont allées, et le blanc se intercalé. Sous-titrage Société Radio-Canada